Et l'invité ce matin, Pierre-Alexandre Anglade, député Renaissance et président de la Commission des Affaires Européennes. Bonjour Pierre-Alexandre Anglade. Bonjour. Nouvelle démission d'un ministre sous Emmanuel Macron, l'affaire McKinsey, les contradictions au sein de la majorité. Les députés travaillent-ils trop ? Et puis l'Ukraine, comment avancer avec le pays qui s'enfonce dans la guerre et l'hiver ? Il y aura une résolution demain à l'Assemblée Nationale, on va en parler avec vous, alors que vous êtes justement en charge de la Commission des Affaires Européennes. Alors Caroline Cailleux a eu raison de démissionner à cause d'un patrimoine sous-évalué. Que vous inspire ce départ ? Ça démontre que les systèmes de contrôle de notre vie publique, de nos responsables, de nos ministres, de nos parlementaires fonctionnent. Puisque s'il n'y avait pas eu la HATPV, donc la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, eh bien ce patrimoine sous-évalué n'aurait pas été découvert. Et donc moi je note que depuis quelques années, nous avons renforcé les contrôles sur les élus, sur les ministres, sur les parlementaires. C'est une bonne chose parce que c'est un devoir d'exemplarité, c'est ça, fait à chacun. On a un devoir d'exigence et d'exemplarité évidemment renforcée par rapport aux Françaises et aux Français. Et on nous demande à nous élus, quand on arrive à l'Assemblée Nationale, moi c'est la deuxième fois que je suis élu, de remplir une déclaration d'intérêt et de patrimoine et de la remplir correctement. Et donc il semblerait que Mme Caillot ne l'ait pas fait, elle a pris la décision elle-même de quitter le gouvernement. Elle avait pris un risque quoi. Je ne sais pas, je ne connais pas les deux sous de l'affaire. En tout cas si elle estime de devoir quitter le gouvernement, c'est qu'il y a manifestement une déclaration qui a été mal remplie. Mais moi je trouve que tout ça est bon au fond pour la transparence, qui est une volonté d'une partie des Françaises et des Français d'avoir des élus qui déclarent correctement leur patrimoine. L'affaire McKinsey, alors qui dit vrai ? Bruno Le Maire reconnaît des abus et des dérives, mais Olivier Véran, lui, ne sait pas ce que ça veut dire. Qui dit vrai donc dans cette affaire ? Je ne sais pas qui dit vrai. Ce que je sais, c'est que dans des situations de crise, dans des situations de tension, comme a pu être le Covid, c'était, je crois, normal que l'État puisse avoir recours à des prestations extérieures pour pouvoir venir l'aider, le renforcer dans des moments de grande tension quand il s'agissait de mettre en place la vaccination. Souvenez-vous, l'hiver 2020, 2021, quand nous avons commencé à vacciner les Françaises et les Français, on a été rapidement accusé de prendre du retard par rapport à nos voisins européens et par rapport à nos voisins allemands. Eh bien, pour développer la vaccination, la rendre plus rapide, la rendre plus efficace sur le terrain pour que chacune et chacun puissent y avoir accès. Il a été fait, par exemple, appel à un cabinet extérieur, comme nos voisins allemands ont pu le faire, comme d'autres pays européens ont pu le faire. Donc, moi, je crois que la question de tout ça, c'est de trouver le bon équilibre. Il ne faut pas avoir un recours excessif. Ah, le bon équilibre, c'est qu'il y a peut-être eu des abus. Mais peut-être qu'il y a des règles. Et tout ça est encadré, donc il ne faudrait pas laisser penser à nos auditeurs que l'État signerait des contrats à son bon vouloir avec tel ou tel cabinet. Il y a un système de tourniquet où chaque contrat est passé successivement avec différentes entreprises. Donc, on ne fait pas les choses comme on veut. Il y a des marchés publics à respecter. Donc, ne laissons pas penser qu'il y aurait des abus ou des excès, comme j'ai pu l'entendre. Mais peut-être qu'il faut renforcer l'État, les moyens de l'État, pour avoir moins recours à certains de ces cabinets extérieurs. Le problème, c'est qu'il y avait peut-être aussi... Mais alors là, c'est l'enquête qui le dira, le PNF, qu'il y a peut-être eu, de la part en fait de chez McKinsey, peut-être un petit peu plus de connivence avec Emmanuel Macron. Moi, je ne crois pas, en tout cas, je ne tente pas à cette analyse-là. Mais vous savez, il y a une information judiciaire qui est ouverte. C'est une bonne chose. La justice est indépendante. Nous sommes en état de droit. Si des associations qui décident de porter plainte estiment que c'est nécessaire et que par ailleurs, la justice estime que c'est utile d'ouvrir une information judiciaire, à elle de faire maintenant son travail. Le privé n'a pas le contrôle sur le pouvoir exécutif en France ? Parce que c'est ce qui est répandu à travers, bien sûr, ces cabinets. Non, il faut sortir de cette logique. Vous savez, moi, ça fait maintenant 5 ans et demi que je suis député, puisque j'ai été réélu en juin dernier. Quand vous êtes parlementaire, vous travaillez avec votre équipe, vos collaborateurs parlementaires. Vous travaillez avec les administrateurs, qui sont des fonctionnaires de l'Assemblée nationale, pour élaborer les rapports quand vous êtes rapporteur. Vous faites vos amendements vous-même. Vous êtes pleinement indépendant. Moi, je n'ai jamais vu le début du commencement d'un cabinet de conseil venir voir les parlementaires pour X ou X raisons. Donc, il faut être, je crois, à ne pas verser dans les fantasmes et puis, en même temps, expliquer ce que sont ces cabinets qui, parfois, viennent prêter un concours extérieur dans des situations exceptionnelles. Alors, oui, les concours extérieurs, et s'ils le font bénévolement ou pas, dans le cadre, en fait, des campagnes, c'est là où il peut y avoir quand même un petit problème, quoi. Il y a deux choses différentes à ne pas mélanger. Quand vous faites une campagne présidentielle, moi, j'ai participé à deux campagnes présidentielles, quand vous faites une campagne présidentielle autour des candidats et des candidates, c'est valable pour Emmanuel Macron, c'est valable pour Jean-Luc Mélenchon, c'est valable pour Marine Le Pen, c'est valable pour tous les candidats à l'élection présidentielle, vous avez des Françaises et des Français de la société civile qui viennent apporter leur concours dans des groupes de travail divers et variés et qui veulent apporter de la réflexion, trouver des idées. C'est comme ça que ça fonctionne aussi, la politique. Et il se peut que, parfois, effectivement, il y ait des personnalités qui travaillent dans des cabinets qui, sur leur temps, bénévoles, tôt le matin, tard le soir, apportent un concours et viennent apporter des idées. Et après, ils auront des contrats, peut-être ? Non, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. On n'est pas dans une république bananière, on est dans une république où il y a des règles et je crois que le gouvernement est extrêmement scrupuleux sur ce point. Ils le font comme ça, bénévolement, sans avoir d'arrière-pensée. Vous savez, dans une campagne présidentielle, il y a des centaines de personnes qui s'engagent. Des centaines de personnes qui s'engagent et qui viennent pour proposer des idées et moi, je n'ai jamais vu de retour, de manivelle pour un service rendu. Pierre-Alexandre Anglade, vous êtes député Renaissance. Est-ce que les députés travaillent trop ? La question est posée très sérieusement parce que la présidente de l'Assemblée nationale réunit aujourd'hui les présidents de groupe pour évoquer ces questions parce que séances à répétition, horaire de nuit, amendements par centaines, certains seraient proches du burn-out. Qu'est-ce que vous constatez ? Vous avez été réélu député. Oui, écoutez, moi je ne pense pas que les députés travaillent trop. Je pense qu'ils travaillent beaucoup et c'est normal parce que nous sommes au service des Françaises et des Français et du pays. Nous avons été élus pour organiser la vie du pays, voter des lois, faire en sorte que la situation économique, sociale de ce pays aille mieux, faire en sorte que notre pays avance sur le bon chemin en lien avec nos partenaires européens. Et nous n'avons pas été élus pour nous plaindre. En revanche, que le travail de l'Assemblée nationale soit parfois mal organisé, qu'il y ait un recours excessif aux séances de nuit, c'est une réalité. Et effectivement, quand vous prenez... Par exemple cette semaine, hier soir on a terminé la séance à minuit. Moi je suis avec vous ce matin, on va reprendre... Vous allez faire 10 tiens cet après-midi. Non, je ne crois pas parce qu'on a des réunions toute la journée, mais vous voyez, on va reprendre les questions au gouvernement à 15h, avant ça on a des réunions en groupe. On va avoir la séance jusqu'à minuit ce soir, et puis la séance jusqu'à minuit mercredi, et puis la séance jusqu'à minuit jeudi. Donc tous les soirs de la semaine, nous allons terminer à minuit. Oui, mais tout le... Oui, allez-y. Moi je pense qu'il y a au fond assez peu de parlements qui fonctionnent comme ça, à travailler la nuit de façon chronique. Je ne dis pas si c'était une fois de temps en temps, pourquoi pas. Mais là c'est de façon chronique. Donc je ne pense pas qu'on travaille trop, je pense en revanche que le travail parlementaire est mal organisé, et c'est sur ça qu'il faut travailler. Ok, il faut travailler. Mais bon, tous les députés... Dernière question autour de ça, tous les députés ne sont pas obligés d'assister à toutes les séances. On voit bien que l'Assemblée n'est pas toujours pleine. Oui, mais vous aurez remarqué que les Français ont fait le choix au mois de juin dernier d'une Assemblée nouvelle, avec des équilibres politiques moins marqués. Et donc chaque amendement est débattu dans une bataille pour l'emporter qui n'a jamais été aussi âpre. C'est-à-dire que la majorité n'a plus de majorité absolue, les oppositions ne sont pas non plus majoritaires, et donc il y a des débats qui sont extrêmement vifs, qui exigent la participation soutenue de tous les députés. C'est-à-dire qu'autrefois vous pouviez avoir un système de roulement quand vous essayez de la majorité, mais là vous êtes obligés d'être tout le temps dans l'hémicycle, et donc pour certains cela semble difficile. Pierre-Alexandre Anglade, encore un mot aussi, la station RTL annonce ce matin qu'Elisabeth Borne veut aller vite sur la retraite à 65 ans. C'est incontournable selon vous ou pas ? Écoutez, nous aurons la discussion ce matin, ce qui est en réunion de groupe à l'Assemblée nationale, en tout cas ce qui est certain c'est qu'il faut une réforme des retraites, c'est un engagement que nous avons pris devant les Françaises et les Français, que le président de la République, Emmanuel Macron, a pris devant les Françaises et les Français qui lui ont fait confiance au mois d'avril dernier, donc il y aura une réforme des retraites. Après, sur les paramètres de cette réforme, sur la durée de cotisation, sur l'acte de départ légal à la retraite, rien n'est encore décidé à ma connaissance. Nous allons avoir la discussion ce matin en réunion de groupe entre les différents groupes et moi ma conviction c'est que nous devons avoir cette réforme parce qu'aujourd'hui notre système n'est plus à l'équilibre. Si nous voulons être capables de continuer à payer les pensions, avoir un système par répartition auquel nous sommes toutes et tous attachés, il faut faire cette réforme, ce qui impliquera de travailler un petit peu plus dans la durée. Oui, vous êtes président de la Commission des Affaires Européennes à l'Assemblée Nationale. Cette semaine, vous avez déposé et elle sera étudiée une résolution qui affirme le soutien de l'Assemblée Nationale à l'Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ? C'est quoi ? C'est le soutien du peuple français au peuple ukrainien. Parce que depuis le début de cette guerre en Ukraine, depuis le 24 février dernier, il n'y a pas eu de texte, il n'y a pas eu de résolution du Parlement français apportant un soutien concret à l'Ukraine. La France aide l'Ukraine à travers des livraisons d'armes, à travers un soutien financier. Elle participe aux sanctions européennes qui sont décidées avec nos partenaires européens. Mais nous n'avons pas formellement apporté un soutien symbolique au peuple ukrainien. Nous appelons dans cette résolution à poursuivre les livraisons d'armes, nous appelons à poursuivre les sanctions, nous dénonçons la stratégie de terreur mise en place, voulue, pensée, conçue par le Kremlin à l'égard du peuple ukrainien. Et donc c'est d'abord un geste de solidarité, mais c'est aussi un message que l'on envoie au Kremlin et aussi au peuple ukrainien en disant que la France sera jusqu'au bout aux côtés de l'Ukraine. Oui, mais Pierre-Alexandre Anglade, est-ce que vous pensez avoir une majorité en fait sur ce texte ? Et en tout cas, ou une quasi-unanimité ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des discussions et que tout le monde n'est pas prêt à la voter. Vous avez raison de dire que dans la classe politique française, il existe encore beaucoup de soutien à Vladimir Poutine, que ce soit Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, le Rassemblement National ou la France Insoumise. Attendez, ce sont des soutiens à Vladimir Poutine ou ce ne sont pas forcément des soutiens à un total, complet à Zelensky ? Il y a peut-être une nuance, quoi. Non ? Moi, je vais vous dire, quand vous dites dans une phrase que vous condamnez ce qu'il se passe en Ukraine, mais que dans la phrase suivante, vous dénoncez les livraisons d'armes, vous dénoncez les sanctions européennes, cela n'est pas être dans la nuance. Cela revient au fond à abandonner l'Ukraine aux mains de Vladimir Poutine. Et vous savez, Jordan Bardella avait dit à un moment donné que le Rassemblement n'entretient pas de lien avec la Russie. Mais le Rassemblement National fait pire que ça. Le Rassemblement National soutient la Russie de Vladimir Poutine lorsqu'il s'oppose aux livraisons d'armes et lorsqu'il s'oppose aux sanctions européennes encore la semaine dernière au Parlement européen. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que les députés du Rassemblement National et de la France Insoumise qui aussi se sont abstenus sur les textes qui condamnaient la Russie la semaine dernière auront le courage de voter cette résolution ou seront-ils dans la même indignité que leurs collègues à Bruxelles et à Strasbourg ? Oui, là, ce sera une résolution de soutien mais pas une résolution de condamnation de la Russie. Si, si. Nous condamnons fermement la guerre d'agression menée par la Fédération de Russie. Nous condamnons en particulier la stratégie de terreur. C'est-à-dire que... Donc, il y aura état terroriste également comme ça a été écrit au Parlement européen. état terroriste. Il y aura écrit que nous condamnons la stratégie de terreur. Ce qui revient à dire que la Russie mène une guerre en Ukraine qui est une guerre terroriste au fond, en ciblant les infrastructures civiles, les immeubles d'habitation, les écoles, les maternités, les hôpitaux, les infrastructures énergétiques au cœur de l'hiver. Cela ressemble beaucoup à du terrorisme. Et dans le même temps, Pierre-Alexandre Anglade, est-ce qu'il faut continuer de discuter avec Poutine ? Moi, je crois que c'est le rôle de la France d'être une puissance d'équilibre et donc d'être capable toujours, en toutes circonstances, de trouver des canaux, des voies de discussion avec celles et ceux avec lesquels on n'est pas d'accord. Et donc, j'ai entendu que le président de la République aurait peut-être un contact dans les jours à venir avec le président Poutine. Je crois... Vous avez des informations à ce sujet ou pas, non ? Je n'ai pas d'informations mais je crois que c'est... Parce qu'il y a un rendez-vous le 13 décembre, me semble-t-il, à Paris, autour de cette guerre. Est-ce que ça pourrait être à ce moment-là ? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est nécessaire de pouvoir garder des moyens de communication, en particulier sur la centrale nucléaire de Zaporizhia, où nous avons vu ces derniers jours des bombardements massifs qui auraient pu endommager la centrale nucléaire, ce qui fait courir un risque évidemment à l'Ukraine mais aussi à la population européenne et mondiale dans son ensemble. Et donc, ce conflit, il dépasse largement les frontières de l'Ukraine et donc c'est la responsabilité de la France, puissance nucléaire, puissance mondiale, membre permanente du Conseil de sécurité des Nations Unies, de pouvoir entretenir le dialogue même avec ceux qui commettent le pire. Est-ce que aussi vous soutiendrez la proposition de résolution de votre collègue Anne Genetet pour que le gouvernement français reconnaisse officiellement l'Holodomor ? C'est un crime contre l'humanité à l'époque en fait de Staline. Oui. Je la soutiendrai quand elle sera présentée, je ne sais pas quand ce sera mais en tout cas elle l'a déposée il y a quelques jours et effectivement, il y a cette grande... C'est Zelensky qui a demandé et nous suivons. Comme nous sommes allés en Ukraine avec Anne Genetet et nous avons rencontré le président Zelensky et dans la longue discussion que nous avons eue nous l'avons rencontré une heure et demie parmi les nombreuses choses il a parlé effectivement de cette grande famine organisée et beaucoup de pays européens vont reconnaître ce crime commis par Staline à l'époque à l'encontre de la population ukrainienne. Le Bundestag va le faire dans quelques jours et moi je crois que ce serait de bon ton que la France fasse de même. Un dernier mot puisque vous occupez des affaires européennes mais les affaires étrangères aussi à l'Assemblée. Ce qui se passe actuellement en Chine vous pensez que le pouvoir peut vaciller autour de sa politique zéro Covid ? Je ne sais pas mais en tout cas ce que je sais c'est que le gouvernement chinois a une politique extrêmement restrictive sur le Covid qui commence manifestement à peser beaucoup sur la vie des Chinoises et des Chinois qui dans un élan extrêmement courageux ont fait le choix d'aller braver les interdits dans une des pires dictatures du monde il faut dire les choses telles qu'elles sont et donc moi j'ai noté que ce matin le gouvernement chinois avait fait un geste d'apaisement en permettant aux étudiants de rentrer chez eux j'espère que la bride pourra être desserrée Merci beaucoup Pierre-Alexandre Anglade député Renaissance président de la commission des affaires européennes merci d'avoir été l'invité de Sud Radio ce matin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501